Ça va, nickel, nickel. Merci pour les cadeaux. Ah, de rien, de rien. Ce n'est pas grand-chose. Ça fait plaisir quand même. Ça me faisait surtout plaisir. Je devais te l'effiler déjà depuis le Stunfest. Mais j'avais été réquisitionné par mon ancien taf pour faire rien du tout. Ah, c'est très bien, ça. Ça m'avait niqué un peu au week-end du Stunfest. Du coup, je me suis rattrapé comme j'ai pu. Je te remercie en tout cas. De rien, c'était avec plaisir. Est-ce qu'on a un petit Keddy en direct du Canada ? Il règle son son. D'accord. Ah, le voilà. Keddy ? Allo, allo, allo. Keddy ? C'est bien moi. Salut. Est-ce que tu nous reçois dans ton pays lointain ? Oui, je vous reçois. Je suis actuellement au Québec et je vous entends bien, messieurs. Raaah. Comment il fait ? Ça va, vous entendez bien ? On t'entend impeccable. On t'entend impeccable. Comment il fait là-bas ? Euh... Oui, il fait froid déjà. Mais on sort d'une tempête. Aujourd'hui, il fait un peu humide. Oh mon Dieu. Un bon temps pour regarder la GDQ. Exactement. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de temps pour regarder la GDQ. Exactement. Tous les temps vont bien. Bon, écoutez, messieurs, je vais vous laisser sur cette race. Je vais aller voir si Mister MV n'est pas mort. Et je vous souhaite un bon run. Merci. Ok, merci. Des bisous. Merci, merci. Des bisous. Du coup, je vais mettre sur la converse en doublon sur JVC pour voir un petit peu ce qui se dit sur la boîte de chars, le chat. Pour l'instant, ça dit tabarnak. Il fallait s'y attendre. Non, je n'ai pas offert des cadeaux à mon chef. Monsieur Verdier n'est pas mon chef. C'est un ami. C'est tout. C'est genre, ce n'est pas trop. C'est genre. Du coup, bonjour à tous. Ça va commencer dans un petit instant. Une petite run d'un jeu de l'amour. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Bon, je pense que oui, je ne serai pas là. Moi, c'est le 1 surtout. C'est le jeu quand je suis déprimé ou que je suis malade. Je mets le 1. Le 2, il est dosé quand même, mais pas autant que le 1. Alors, je suis d'accord avec toi pour dire que le 2 est un peu moins bon. Mais sur le plan technique et graphique, ils sont quand même pas mal gavés. Exactement. C'est joli. Après, question des musiques, je les trouve un peu molles. Un peu molles à sonne, mais bon. Moins épiques. Il y en a des pas mal, mais un peu moins épiques. Effectivement. Alors, du coup, on ne sait pas dans combien de temps ils commencent. Là, ils ne vont pas tarder, je pense. On va peut-être essayer de voir si on est bien calé au niveau timing. Moi, je suis... On ne peut pas savoir ça encore. Ah oui. On ne peut pas savoir encore. Bon, pour moi, Pixou, il est à gauche. Pareil. Pareil. Et je vois de l'eau qui bouge en pixels. C'est vrai qu'on ne va pas encore le timing. On va devoir attendre. De toute façon, on va faire un petit postplay régulier. Oui. Avant le début. C'est rigolo qu'on commente cette run tous les deux. Parce que dans le planning habituel, je passe après toi. Donc, c'est assez rigolo. Alors, j'avais prévu aussi qu'on fasse un karaoké sur le générique de Pixou. Mais bon, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas une bonne idée. Enfin, surtout à 8h du matin. Enfin, presque 9h maintenant. Avec ma voix en plus. Surtout que c'est l'heure à laquelle mon voisin, il rentre du travail. Donc, je n'ai peut-être pas envie de gueuler non plus. Ce serait marrant. Imagine, il rentre dans l'appart et il vient chanter à son tour. Ouais, il a quand même plus de la cinquantaine. Je ne pense pas qu'il regarde Pixou. Bon, il va venir pour chanter, mais il va arriver en retard. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prépare un petit peu le topo avant que ça commence ? Genre, l'histoire, une petite anecdote sur le jeu. Si ça se trouve, ils peuvent commencer dans 2-3 minutes. C'est tout à fait possible. Je pense qu'on peut faire ça. Oui, une petite question. Je pense qu'une fois qu'ils vont commencer la race, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de tout expliquer. Enfin, en tout cas, du moins du jeu. Enfin, de ce qu'il y a à dire sur le jeu, tout ça. Et aussi, ce qui est des speedrunners en question. En tout cas, ça va être une belle run, franchement. Parce que c'est quand même deux des meilleurs speedrunners de la Thales 2. Je ne sais pas si tu as raté Gimmick tout à l'heure, mais c'était magnifique. Je n'ai pas vu. Je te remets. Je te remets du coup. Oh là. Moi, ça m'a réveillé. J'ai fait une petite sieste après le commentaire du matin. Ça m'a pas mal hypé, tout ça. Alors, Gimmick, c'est un jeu que je ne connais que de nom, mais je n'ai jamais joué. C'est genre le petit bonhomme tout mignon, là, qui se balade. Et ultra dur. Avec des musiques, par contre, ultra épiques. Ah oui, carrément. Les musiques font partie... Je sens bien... Oui, ça, je suis quasiment sûr, mais... Non, je suis... La cartouche originale n'a pas subi un changement comme celle de Castlevania III. Yes, yes, yes. C'est pour ça que les musiques sont si bien. Il y a une puce dedans. C'est la Sunsoft S3, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, tous ceux qui ne connaissent pas Gimmick, juste taper Gimmick, soundtrack ou machin. En gros, la bande-son du jeu sur Famicom, mais ils vont halluciner, quoi. C'est vraiment une musique de fou, quoi. En plus, il y a un t-shirt en vente sur The Yeti. Inutile de dire que... Je vais l'ai commandé. Ah, je ne l'ai pas vu, je serais curieux de le voir. Si, si. Oui, il n'est pas vilain, mais bon, je l'ai pris plus pour le délire que... Autre chose. Hop, du coup, où est-ce que je fais de mes notes pour DuckTales ? Ouah, j'ai 150 000 papiers devant moi. Bon, on va devoir faire sans les notes. Ce n'est pas grave. Et donc, pour info, le bundle, ils en sont à 303 792 dollars. Et 230 000 des dons, ça fait déjà plus de 500 000. C'est pas mal. Ouais, c'est clair. On est bien, on est bien. Ouais. Je crois que je n'ai pas vu... Excuse-moi, il n'y a pas de run sur le remake cette année ? Je n'ai pas vu sur le planning, mais... Ah, moi non plus, non. J'en doute. D'accord. Ah, ça va commencer. Ouais. On fait une petite présentation rapide du jeu. Vas-y, je t'en prie. Ah, bah DuckTales, de suite de DuckTales 1, sorti sur NES en Europe. Heureusement, on a eu la chance d'y jouer aussi. Il est sorti en 93, donc il fait vraiment partie de la dernière génération des jeux NES avec une bande qui sont juste excellente. Des couleurs bien pétantes, je trouve. Je trouve, au niveau du jeu, des couleurs, il est juste magnifique. Alors, l'histoire est toute bête. De toute façon, Picsou, c'est toujours une recherche de trésors. Ici, il doit rechercher, en fait, la carte au trésor de MacDuck. C'est Lord MacDuck ou un truc comme ça ? Comme le bien, ouais. Comme le jeu est intégralement traduit en français, les personnages ont été traduits aussi, en fait. Ah oui, exactement, oui. Et du coup, il doit rechercher une carte au trésor pour retrouver, logique, un trésor. Et on reprend, en gros, ce qui a fait le succès du premier pour le remettre dans le 2 avec un système de jeu basé sur le Pogo Jump. Donc, le principe où Picsou peut rebondir avec sa canne tant sur les ennemis que sur les objets, enfin, que sur les détails dangereux comme les piques ou les machins, les ronces. Et on va le voir bien rebondir stratégiquement pour sauter plus haut, puisque le Pogo Jump, de base, permet à Picsou de sauter plus haut, qu'un soit normal. Et lorsque tu fais une attaque Pogo Jump avec la canne de Picsou sur un ennemi, tu sautes encore plus haut que si tu étais au sol. Donc, en gros, il y a plein de strats comme ça, de raccourcis en rebondissant sur les ennemis et tout. Et ce qu'on peut dire, donc, sur la run que vous allez voir, qui va être très 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 rapide. Ah, ça va démarrer, je pense. Déjà, il faut savoir que le jeu est très rapide, mais alors, du speedrun, vous allez voir que ça va aller super 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 bien. Ah, c'est parti. Ah, ah, ah. Et c'est un jeu de l'amour. Carrément. Et dans ce jeu, Picsou a appris un nouveau mouvement avec son Pogo Stick, où il peut en fait tirer certains objets en donnant un coup de canne dedans et en laissant le bouton enfoncer. Voilà, bah c'est ce qu'il veut. C'est ce que le joueur de gauche vient de faire. C'est ça, ouais. Comme j'ai mis en lot pour dire de ne pas avoir de soucis avec ma connexion de gitans. J'arrive pas à lire le nom. Alors, savoir du coup que... Comment le ? J'arrive pas à lire le nom, c'est Banguera, je crois, c'est ça ? Ouais, Banguera, qui est l'actuel World Record. Avec 9 minutes 39 en anypourcent. Donc là, ils vont faire une run anypourcent, sinon ça ne durerait pas que... Enfin, ils n'auraient pas un estimate de 20 minutes, quoi. Ok. Par contre, mon impression en tant que joueur, c'est que le jeu est un peu plus labyrinthique comparé au premier, en fait. Les maps sont quand même bien plus grandes. Ouh, belle excavation de Zaza du côté de Banguera. Pour les speedrunners, on n'a pas le temps de parler aux neveux et les nièces. Parce qu'ils sont extrêmement bavards. On n'a pas le temps pour ça. Donc là, il faut parler à Geo Trouve-Tout, qui va leur permettre de débloquer... Une upgrade de la canne de Picsou. Je crois qu'à mon temps-là, il va y avoir Flagda Jones. Alors, du coup, est-ce qu'on peut voir si on est tous les deux calés ? Moi, je suis à 1.36. Je suis à 1.32. Alors, je ne sais pas si je suis trop tôt ou pas. Je vais voir pour faire un petit postplay. Je vais essayer de faire un postplay, peut-être, non ? J'espère que je suis trop tôt. Là, je suis en source, en fait. D'accord. Moi, je suis en lot, parce que ma connexion, ça risque d'être compliqué. Ah oui, d'accord. Donc, je serai forcément avant toi, puisqu'il y a un phénomène de poupée russe. La plus grande qualité passe avant les autres. Ok, bon, je vais essayer de faire des commentaires un peu larges au niveau du timing pour les comprendre. Sinon, si je fais un commentaire au temps juste, ça va être plus compliqué. Donc, premier boss qui va se faire... Ah, l'ambanguera qui s'est fait tuer. Alors, ça, c'est vrai qu'il y a un gros jeu de timing au niveau des boss, puisqu'pendant qu'on les touche, ils ont des frames d'invincibilité dans le temps. Et il faut calculer le moment où cette invincibilité cesse et est refrappée à nouveau. Donc, pour faire un genre de boucle au timing parfait que Banguera a faillé au premier coup. Le boss, d'ailleurs, le boss du premier niveau fait penser un peu au... Je crois que c'est la sorcière dans 2TL1 qui a un peu le même genre d'attaque. Je ne suis plus son nom. Mystique. Voilà. Oui, à peu près, oui. C'est un petit peu le même délire. Ah oui, non, ils font une race en good ending. OK. C'est encore mieux. Ça veut bien dire, normalement, ils devraient récupérer les morceaux de cartes. En fait, il y a plusieurs fins dans le jeu. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Il y a trois fins. Il y a une fin mauvaise où vous n'avez pas trouvé tous les morceaux de cartes de MacDuck. Donc, c'est ce qui va en résulter une mauvaise fin. Alors, les fins ne diffèrent pas d'énormément de détails différents. Ah bon, évidemment, il va faire un fail. Donc, en gros, il faut trouver, il y a un morceau de cartes dans chaque monde. Il y a un morceau de cartes dans chaque monde. Et lorsqu'on trouve toutes les cartes, on a une fin spéciale qui est la good ending. Si on ne trouve pas toutes les cartes et qu'on finit le jeu, on a la mauvaise fin. Et il y avait aussi une fin encore alternative comme pour le premier DuckTales où il fallait récupérer le moins d'argent possible. Ah, le moins d'argent, d'accord. Oui, le moins de trésor et le moins d'argent possible. Mais là, du coup, on fait un good ending où on chopait toutes les cartes. C'est pour ça qu'il parlait au petit préhistorique au début. Ok. Petit bonhomme préhistorique. Alors, si je ne dis pas de besties, normalement, il file un morceau de cartes. Malheureusement, je n'avais pas testé ce truc-là quand j'ai redosé un peu le jeu. Donc, j'ai juste essayé de le terminer, pas dire le plus vite possible, mais de me remettre dans le bain. Je le connais beaucoup moins que le 2. Alors, le boss que vient de terrasser Dexter avec les crochets, il faut faire super gaffe. Ah, il est chaud. En fait, il n'est pas spécialement dur, mais finalement, les crochets peuvent nous troller dans la mesure où si tu te positionnes mal, pendant un pogo jump, pour justement attaquer l'ennemi, tu peux te retrouver à t'accrocher comme un abyssée sur le crochet et après, le boss te touche. Donc, ça peut arriver vraiment, vraiment, vraiment facilement. C'est le genre de choses qui a dû, à mon avis, troller nos speedrunners depuis. Depuis les débuts. Ça fait encore un skip d'un des neveux relous. C'est vrai qu'ils sont très bavards dans le jeu, en fait. Ils ont vraiment... En général, tu ne peux pas les esquiver vraiment de... Surtout que la lenteur, quand même, de défilement du texte, c'est assez égominable. Alors, j'avais trouvé ça intéressant, dans le niveau de l'Egypte, justement, la petite combinaison à entrer pour accéder au trésor. J'avais trouvé ça cool. Ouais. C'est assez rigolo. Comme en plus, il n'y a pas vraiment de timer dans le jeu, donc si jamais tu arrives là un peu par hasard, il faut juste prendre son temps et puis ça va passer. C'est vrai que les musiques, comme tu dis, elles sont moins épiques que le premier. Il y en a des biens, mais il est quand même très très bien, comme celle des... Je suis de Niagara, mais c'est vrai qu'elles sont moins épiques que le premier. En même temps, égaler aussi des morceaux comme The Moon ou des choses comme ça, ça va être compliqué. D'accord. On est d'accord. Franchement, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que le jeu, il est extrêmement court, quelle que soit la fin qu'on fait. C'est vrai que la différence entre le good ending et le bad ending, c'est que la recherche des cartes fait faire des légers détours. Les cartes qui sont généralement cachées par-dessus le décor, c'est le genre de secret typique des DuckTales, le Picsou qui passe au-dessus du mur pour accéder à une salle secrète. Ça, il y en a vraiment des tonnes. C'est vrai que je dirais que c'est l'un des jeux où il y a des secrets quasiment partout. Il y a un peu moins par contre de rubis cachés que dans le 1. Dans le 1, tu peux quasiment sur chaque pixel de l'écran essayer de voir si tu ne peux pas farmer un ou deux rubis. Oui. Dans celui-là, il y en a un petit peu moins. Banguera doit avoir le 1 qui tremble. Il a perdu, oui. Alors, je ne sais pas, c'est en bêtant aussi. C'est la deuxième vie qui peut... Ah, game over carrément. Ah, merde. Je ne sais pas où il reprend. Il reprend, il refait le niveau. Il refait le niveau, tout simplement. Il n'y a pas de checkpoint en 1993. En cas de rare jeu. Donc là, Dexter, il a tiré un objet lourd. Et en gros, c'est, comme je l'ai dit, une upgrade qu'il a débloqué via Geo Trouve-Tout. Non, tu l'as au tout début, je crois ça. Non, pas celle-ci. Ah oui, oui. Il a tiré un gros morceau. Il y a deux niveaux, en fait. Ouais. Tu vois ce que tu as. Effectivement. Il y en a certains que tu peux tirer avec la canne de base et d'autres pour le power up. Effectivement. Ils sont considérés comme objets lourds. J'avais jamais vu ce passage secret. Une petite énigme, exactement. Donc en gros, là, tu fais trembler tout le temple pour débloquer un accès. D'accord. L'accès à la carte, en gros. Et là, il va devoir ce passage-là. Si je me rappelle bien, il va détruire bien des rochers pour accéder à l'endroit en question. Et le problème, c'est que comme la mémoire de la NES, elle n'est pas infaillible, du coup, il va devoir recasser dans l'autre sens. Comme ça va recoper. Pas gardant en mémoire les blocs cassés. C'est pas comme dans le 1 où tu peux faire glitcher, en fait, les rochers, non ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu connais ce glitch, en fait. Dans quel niveau tu parles ? Dans le premier niveau, tu as à un moment donné 5 rochers. Si tu casses celui... Non, il y en a 6. Si tu casses ceux qui sont à gauche et à droite, il va t'en rester de 4. Ça fait une sorte de triangle. Et il faut que tu les casses pour laisser celui du milieu en bas en dernier. Celui-là, tu en as une canne et ça te donne un rocher totalement glitché où il y a un ennemi bizarre qui apparaît dedans. Ah ouais ? Ah non, je ne me connaissais pas du tout. Je t'ai découvert ça à l'époque quand on a n'importe quoi. Et c'est assez drôle. D'accord, les blocs qui réapparaissent, d'accord. Ouais, du coup, ils surtappent la face dans l'autre sens. Même en dehors du speed. Déjà, en dehors du speedrunner, c'est assez relou. Carrément. pour le speedrunner qu'il veut être pressé et qu'il veut en finir rapidement. Après, ce n'est pas super long mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Je dirais que c'est peut-être le passage le plus embêtant du speedrun. Hormis le neveu qui arrive à prendre parole. Mais ouais. Alors, ce boss-là, il est, enfin, je vois bien l'écran à droite, ce genre de gros canard en montagne de muscles de pierre qui est un peu spécial dans la mesure où il y a une grosse RNG dessus. Il va frapper le sol de sorte à ce que des roches tombent au sol. Roches qu'il faudra lui envoyer. La position des roches qu'on pourra lui envoyer pourront peut-être aussi bien à gauche au milieu. Donc, ça peut un peu troller au niveau du timing final mais bon. Il se débrouille quand même pour que ça pop bien près d'eux. Vraiment. C'est un des boss aussi les plus problématiques. C'est quand même assez long et il y a tellement d'aléatoires dedans. Ouais. Alors, c'est vrai que pour un speedrunner, il est assez embêtant mais alors pour un joueur lambda, ouais, c'est... C'est un combat difficile. Je crois que c'est l'un des combats où j'ai le plus galéré parce que tu dois non seulement gérer la chute de pierre mais aussi son bras, son gogou gadget au bras qu'il fait régulièrement ou auquel tu ne fais pas forcément gaffe. ça peut être problématique. Quand j'avais eu le jeu à l'époque, c'était le... Je crois que c'était là où je m'étais arrêté même totalement. Quand tu as 8-9 ans, c'est pas tellement... Tu finis pas énormément de jeu, on va dire. Ouais. Mais je dirais que les Doctets font quand même partie de ces jeux-là qui sont pas trop de... Ouais, c'est accessible. Ouais, très accessible. C'est déjà beaucoup... Ça offre un petit peu plus de challenge que le jeu avec Tic et Tac, Chip and Dale, Rescue Ranger. Ouais, ouais. J'avoue que c'était simple. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. Une bonne rejouabilité, tu peux jouer tout seul ou avec Tac, avec Tic ou A2, je trouvais ça cool. Mais ici, c'est pareil finalement. Ces jeux-là aussi ont une bonne rejouabilité. Tu peux jouer en mode je vais essayer de trouver un maximum de trésors pour avoir le plus gros highscore ou alors prendre le moins de trésors possible ou faire la bonne fin, la mauvaise fin. Moi, je trouve justement il y a des jeux des très courts, très simples, mais ils avaient une bonne rejouabilité donc tu pouvais personnaliser un petit peu tes sessions de jeu. Ça, c'était cool. J'aime bien justement ce genre de jeu. Pas spécialement long, pas spécialement dur mais où justement tu vas essayer de trouver un moyen de faire durer le plaisir. Il y a pas mal de jeux Capcom de cette époque qui justement avaient ce genre de choses. Il y avait déjà les jeux avec Tic et Tac et avec quoi d'autre aussi ? Hum. J'ai un trou de mémoire pour changer. Alors Darkwing Duck, je ne l'ai pas fait. Darkwing Duck, oui. Je ne l'ai pas fait encore celui-là. Je l'ai, il est quand même plus dur que Doctales même en hard. On est plus proche en fait d'un jeu à la Megaman d'action plateforme. Il me semble qu'il y a une run de celui-là dans la GDQ. Ah, ah, ah. Je ne suis pas sûr. J'ai regardé ça. Ou alors c'était l'année dernière. C'était l'an passé il me semble. Et Darkwing Duck il est très bien. Il est super beau aussi. Ouais. C'est un jeu que je ne l'arrivais pas à trouver en brocante ou quoi que ce soit. Je l'avais fini par l'acheter sur ebay vraiment pas cher et depuis je ne l'ai pas revu en brocante ou quoi que ce soit. Il n'est pas simple à trouver. Ouais. Mais il n'est pas hyper coté et c'est vraiment un bon petit jeu. Ouais, je l'ai lu il n'y a pas longtemps pas très très cher non plus. Je crois une huitaine d'euros. Ouais, ça peut dans ses prix-là. Il faut que je le fasse. Je pense que tu passeras un bon moment. C'est vraiment très sympa. Après, la version pâle sera un peu plus longue. C'est la pâle que j'aime et j'aime bien vraiment le délire Megaman avec DuckTales. Tu mets les deux cartouches tu les fusionnes et tu as pris un Megaman à la sauce Canard. Ce qui est rigolo c'est qu'apparemment il y a une série animée qui était sortie sur le personnage. Oui, Mister Mask en français. C'est la Mister Mask. Et je ne me souvenais plus du tout c'est en parlant justement avec un pote du Québec qui m'a dit si ça existe. Ça passait le matin si je ne dis pas de bêtises sur Disney Parade de présenter Jean-Pierre Foucault. Ah oui. D'accord. Il est début des années 90 tout ça. J'étais un fondant j'étais un fervent spectateur. Je ne sais plus trop ce que ça valait mais c'était correct. Ça ne valait pas la Borda Picsou on est d'accord mais c'était carrément. donc ça c'est un truc que je n'ai pas dit aussi sur les cartes mais quand on fait les niveaux par exemple je crois en tout il y a 5 niveaux 5 ou 6 j'ai un gros bug si vous n'avez pas toutes les cartes avant de faire le dernier niveau parce qu'on peut retourner dans les niveaux même si on les a déjà fait mais si vous faites le dernier niveau et que vous n'avez pas toutes les cartes vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc ça je dis pour les gens qui auraient pour envie de faire le jeu et qui comment dire et qui veulent tout de suite faire 100% ne vous faites pas avoir il y a un morceau de carte dans chaque niveau et ne faites pas le dernier niveau si vous n'avez pas toutes les cartes. Je me suis fait troller comme ça voilà c'est pour ça que je dis ça parce que ça m'est arrivé et tu as un peu dégoûté surtout quand tu joues sans save state même si le jeu n'est pas long il faut avoir le courage c'est un peu comme avec gimmick où je me suis aperçu en fait il y a un an il manquait un objet pour faire le jeu avec la meilleure fin et que l'objet il était dans le premier niveau c'est trop dur si on prend un skip il est sur le premier écran du jeu et en fait j'ai dit une grosse bestie tout à l'heure il a débloqué des points de vie tout à l'heure avec le petit bonhomme préhistorique dans le premier niveau oui c'est comme le premier en fait c'est quand tu le sauves à l'Himalaya il te donne un point de vie supplémentaire là c'est pareil et en fait il a fait exprès justement pour le dernier boss qu'il a battu là Gripsu pour pouvoir justement l'enchaîner ça permet de gagner un petit peu de temps ouais pour l'enchaîner au Pogostig en fait ouais il est vraiment là vraiment vraiment loin ah j'ai un petit euh un petit buffer un bon petit buffer des familles oh ah c'est bon c'est reparti Dexter a déjà terminé le jeu depuis un bon moment le world record qui se fait mais complètement mais éclipsé il y a trop de pression et à mon avis il y a de la pression mais c'est pas la première fois qu'ils font une race ils l'ont fait en 2013 alors je sais plus qui a gagné mais ils en avaient déjà fait une en même temps pour péter des records lors de la GDQ il faut déjà faut être solide il faut aussi je pense avoir un petit peu de chance c'est pas évident là où c'est chaud là où c'est chaud c'est que c'est un jeu qui est déjà très court donc au niveau de l'apprentissage c'est pas pareil qu'un Donkey Kong Country 2 ou un jeu qui est bien plus long et la communauté assez active là dessus donc les mecs ils se battent se battent se battent donc ça se joue à quelques secondes donc vraiment pour faire un world record c'est vraiment la run parfaite de chez parfaite et ça va être pour gagner des infimes secondes apparemment dans le chat je viens de lire qu'apparemment le joueur du grenier aurait accepté de faire le segment des awful games c'est ça non ? on va dire ça mais je sais pas du coup si c'est un troll ou si c'est vrai parce que malheureusement le chat a bougé tellement vite d'un seul coup que j'ai pas eu le temps de même en scrollant j'arrive pas à retrouver la ligne alors on va regarder si Banguera il a la même strat je pense que oui parce qu'ils ont leurs 5 points de vie mais ils vont faire la même strat c'est en fait t'as 2 strats t'as la safe strat où il va juste le toucher et éviter son attaque un peu à la dalsime à gauche en s'écartant le plus possible et ça c'est vraiment la bourrin strat c'est vraiment la technique bourrin mais qui permet en tout cas de l'enchaîner bien comme il faut c'est un boss qui m'a paru quand même très difficile au début parce que la hitbox des bras et des jambes du boss est plutôt large donc tu te fais toucher assez facilement surtout que quand t'arrives là la première fois t'essaies de jouer sèche parce que t'es quand même arrivé jusque là et t'as pas tellement envie de recommencer on est d'accord et tu sais pas vraiment quand l'attaquer t'as l'impression qu'il y a un peu plus d'aléatoire que ça alors qu'en fait pas du tout apparemment ce serait confirmé pour les awful games apparemment Fred aurait tweeté il faudrait que je regarde tout à l'heure c'est cool ah 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 voilà mon satireur de micro préféré et oui des bisous salut bonne année à toi bonne année bonne année tout à fait santé joie bonheur champignons fleurs c'est ça le plus important la base c'est ça alors merci beaucoup à vous donc on va bientôt marquer une pause et puis je vais expliquer ce qui se passe aussi parce que là déjà il y a des gens qui s'enflamment sur les réseaux sociaux en disant ah bah c'est bien ça se gaffe bien ça se gaffe bien le fion avec les trucs caritatifs salaud donc voilà je vais leur expliquer ce qui se passe pas de panique donc merci beaucoup et on va faire une pause après deux minutes voilà donc ok et bah on te laisse alors tchuss Zoubi donc pas de problème ouais donc donc oui on va passer à Goof Troop une run qu'on avait déjà vu en coop avec Blackie et Cypher très sympathique comme run donc oui juste pour revenir j'en reparlerai tout à l'heure avant le segment Castlevania quand je reviendrai au micro donc il y a vous le voyez sur l'habillage il y a ce hashtag qui est apparu à HDQ HDQ FR 15k il y a aussi les informations qui passent dans le slideshow avec le click to tweet pour spammer la terre entière donc c'est très simple on a déjà prévu de faire un don quoi qu'il arrive 2500 dollars c'est prévu ensuite donc on peut alors que Verdier Ken Bougna prend le micro c'est ça donc oui on a déjà prévu donc l'idée c'est de faire un énième défi FR mais cette fois-ci un défi viewer donc on va faire tout péter si on arrive à avoir 15 000 viewers ici déjà ça fera beaucoup plus de monde pour participer regarder et participer et donc donner et donc on doublera voilà sur la caisse c'est Bibi et on donnera 5000 dollars d'un coup ce qui nous permettra d'alimenter énormément de défis FR existants et des nouveaux ce sera déjà possible avec les 2500 mais encore plus avec les 5000 et voilà c'est à peu près tout et je vous rappelle oui aussi ceux qui ont répondu sur Twitter en disant ah bah oui ça va bien se gaver avec l'argent de la pub raclure de bidet bon calmez-vous l'argent des pubs ça a toujours été le cas et également entièrement reversé au marathon donc pas d'embrouille là-dessus d'autant plus que voilà là on est sur Twitch on n'est pas sur Daily donc ça sera moindre plus énorme mais ça sera toujours là vu qu'il y a du monde donc ça va quand même faire une somme principale et en parlant de publicité à moins de plus tu veux rajouter quelque chose mon cher Verdier ai-je oublié quelque chose ? non t'as rien oublié justement fallait bien préciser ça c'est que ce marathon est entièrement caritatif voilà et que le but de tout ça c'est de faire venir du monde afin que les gens prennent conscience que ceci existe et que ces derniers puissent donner des gens qui ne seraient pas venus qui eh bien viennent ici à la fois s'amuser sur cette awesome Game Dance Week mais en plus participer pour faire des dons alors là mon cher Verdier je vais appuyer sur la touche 4 qui va nous amener sur la boucle t'es sûr de toi ? t'es sûr ? si je suis sur le Google Docs je vais rajouter un 4 dans le Google Docs qui va énerver Biff je vais tenter quand même donc on balance cette scène et ensuite il va falloir attendre on va mettre qu'une minute parce qu'il y a déjà les joueurs en place ce qui veut dire qu'il faut attendre 30 secondes parce que c'est le délai Twitch c'est ça ? c'est ça voilà donc Biff va attendre 30 secondes compte sur toi Biff voilà un réveillé depuis la GDQ 2014 vraiment une performance incroyable cet homme ne dort pas tout à fait